coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le sketch numéro 10 donc voilà un petit aperçu donc de ce fameux sketch donc du mois d'octobre donc à l'intérieur tout simplement des petits papiers déco donc voilà le devant donc bien sûr le schéma donc du sketch numéro 10 il est là donc vous allez pouvoir retrouver justement ce schéma donc sur mon groupe facebook donc ces tutos et partage bah il crée à scrap marie et vous le trouverez bas aussi sur sur ma page facebook donc là à chaque fois donc j'ai mis les petites annotations donc le sentiment ici on à l'image et là et là on a le petit les petits die cut donc je vous remontre voilà donc là le petit sentiment donc la happy birthday on à l'image au centre et là des petits die cut donc voilà après je ne sais pas encore sur quel thème vous allez vous le réaliser mais en tout cas voilà moi pour ce mois d'octobre j'avais envie justement de travailler ce bloc là voilà celui ci que j'aime beaucoup alors c'est vrai que je l'ai je l'ai déjà utilisé lors d'un 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 tuto justement alors si je retrouve justement ma petite carte alors elle est là yop alors c'était celle ci vous voyez c'était la petite carte escalier pop up donc on l'avait fait ensemble celle ci dans le tuto donc là vraiment on est sur deux petites créations assorties donc bien sûr le tuto si vous l'avez loupé je vous le remettrai dans la barre de description donc c'est vrai que vous avez proposé deux versions donc il y avait cette version là et ensuite il y avait cette version où je vous avais fait justement dans ce sens là ça ressemble un petit peu à un gâteau d'anniversaire donc vous verrez dans le tuto je vous montre vraiment bas sur d'autres thèmes donc voilà c'était une petite parenthèse alors comme à chaque fois bah du coup je vous remontre les sketchs donc depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant juste voilà on va faire ensemble avec ce bloc là donc c'était le bloc cosmos infinity donc en partenariat donc avec craftelier donc vous avez fait un album il ya quelques mois alors je l'ai ressorti donc c'est celui ci donc l'album cosmos infinity donc je vous montre juste l'intérieur donc en sachant que cet album donc est en vente sur ma boutique et si je vous remettrai le lien donc c'est vrai qu'après il y avait plein de petits rabats des petites choses ici là voilà c'était vraiment il est vraiment hyper sympa voilà une grande cascade ici donc voilà si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir voilà du coup il ya cet album là donc qui est en vente toujours donc là je le mets de côté et c'est vrai que à la fin on aura justement ce sketch là donc il sera réalisé avec justement cette même collection donc bah écoutez on va je vais mettre ça de côté je vous montre tout de suite les autres sketch un comme je vous ai dit donc ça c'était le sketch numéro 1 donc bien sûr le lien de tous ces sketchs que qui vont qui vont arriver là je vous les mets donc dans la barre de description donc ça c'était au mois de janvier ensuite au mois de février c'était celui ci à force si vous me suivez ben vous connaissez donc ça c'était au mois de mars donc on est vraiment sur le même sketch mais avec d'autres papiers donc vraiment sur un autre thème alors au mois d'avril donc le numéro 4 ensuite au mois de mai donc il y avait fête des mères fête des paires j'avais fait celui ci au mois de juin c'était celui ci au mois de juillet donc c'était sur un thème de la mère voilà et nounours donc ça c'est juillet donc le numéro 7 au mois d'août c'était celui ci donc le sketch numéro 8 voilà et ensuite le sketch du mois dernier donc c'était celui ci donc là on était parti vraiment sur un univers de d'alice au pays des merveilles et là bah du coup vraiment c'est comment le thème c'était stay groovy je crois voilà plein de couleurs voilà tout tout bariolé et bien sûr bah je vous je vous rappelle juste que j'avais fait aussi toute une série de vidéos justement sur ce thème alice au pays des merveilles avait vraiment la petite boîte album avec justement un mini album aussi sur ce thème là et c'est vrai que vous l'avez beaucoup aimé donc je vous remettrai bien sûr le lien de toute la série alice au pays des merveilles donc la collection wonderland de chez asuka studio donc tout ça je vais mettre de côté et puis ben voilà maintenant je vous ai montré les différents sketch des mois précédents donc on va commencer alors ben voilà vous remontre on va faire la base et bien sûr un peu un petit peu de déco donc là déjà pour votre base de cartes votre feuille elle fait donc 28 cm sur 14 donc 28 sur 14 et donc bien sûr là on a 14 cm et encore une fois 14 cm donc là on a notre base de cartes donc je le répète quand vous l'avez devant vous faites bien attention pas que tout d'un coup vous voilà vous l'avez à l'envers ou voilà bien qu'elle s'ouvre de dans le bon sens parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de décorer et après je me dis ah bah mince elle est pas dans le bon sens donc ça fait bien attention donc déjà une fois que vous avez votre base ensuite vous allez prendre un papier déco ici donc celui ci il fait 13 et demi sur 13 ennemis donc là c'est vrai que la collection cosmos infinity est vraiment sympa donc là on dirait vraiment la tranche d'un tronc d'arbre j'aime beaucoup dans ses teintes là donc là déjà on va mettre ça ici donc on va coller déjà le fond alors donc bien sûr j'ai ressorti mon organisateur de bureaux et à ma petite commode quatre tiroirs donc là les liens des tutos aussi je voulais mettre en barre de description donc là je viens coller donc déjà ceci ensuite on aura besoin d'un carré donc là déjà le papier de base il fait neuf et demi sur neuf et demi et ensuite on a besoin du papier déco qui fait donc neuf centimètres sur neuf centimètres qu'on va venir placer ici donc comme à chaque fois on a le papier de base blanc et ensuite ben voilà on a on a le petit le petit rebord là donc là donc neuf et demi sur neuf et demi et le papier déco neuf sur donc je colle déjà ça ensuite votre carré comme ça on va le placer ici vous voyez donc en fait il arrive pile ici ici et là donc là vous pouvez déjà coller cette partie là comme ça donc là vous centrez bien tout ça voilà ensuite on va venir faire la bande qui est là voilà qu'on retrouve bien sûr sur le schéma elle est là donc là on a 5 cm sur 14 et le papier déco qui fait donc 4 et demi sur 13 ennemis voilà 4 et le papier déco qu'on vient coller ici donc là on est vraiment sur du cardstock bleu marine il est trop beau et c'est vrai qu'il se mariait super bien parce qu'on en retrouvait justement ce ce bleu marine donc là je viens coller ça ici comme ça donc celui ci vous allez placer là comme ça alors moi je vais vous dire exactement alors je vais prendre ma règle chez moi il est à un centimètre voilà ici il y a juste un petit centimètre donc on va faire pareil ça l'image que j'ai choisi je l'aime beaucoup avec le loup je vous montre après donc le petit centimètre il y a vraiment un petit centimètre là on appuie bien comme ça ensuite on va venir faire justement la fameuse image donc ça c'est cette partie là donc là le papier de base il fait donc 7 cm sur 9 et demi ensuite je viens mettre un morceau déjà un petit morceau de papier qui va venir ici et ensuite on mettra l'image dessus donc le papier déco là il fait 6 et demi sur 9 regardez il est trop beau on dirait qu'il y a de la lumière dedans il est trop beau alors on va mettre ça comme ceci et après regardez l'image avec le loup la pleine lune donc celui-ci fait 6 cm sur 8 et demi et donc là vous voyez on aura une vraiment une superposition de papier déco ça va nous donner quelque chose de comme ça comme ça et bien sûr on vient le positionner ah ouais j'aime bien c'est joli comme ça ici ensuite on viendra mettre le petit sentiment donc là ce sera un tout petit rectangle je vais vous donner les mesures donc là je viens le placer alors bien droit quand même on fait attention que tout soit bien aligné ça me paraît pas mal ensuite on a je vous disais le petit rectangle qui est ici donc là il vous faut un rectangle de 4 cm sur 3 cm et donc le papier déco qui fait donc 3 3,5 sur 2,5 et donc là je viens positionner ça comme ça voilà donc là il y aura juste un petit texte petite citation en anglais donc ouais c'était vraiment c'est une collection de chez stemperia c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas précisé yop voilà et donc ça on vient placer ici donc vous venez le centrer par rapport à votre rectangle bleu là moi du coup il est bleu je viendrai donc bien le centrer et après on viendra mettre les deux petits die cut c'est vrai qu'il ne me restait pas grand chose justement de de ce bloc cosmos infinity mais j'avais des petites chutes et j'avais surtout encore des petits die cut donc j'ai découpé et donc là on va venir mettre ça là et elle ici ouais c'est pas mal comme ça alors je vais coller parce que du coup sinon il y a tout qui va tomber je vais le coller et je vous montre donc après en fonction de votre thème si c'est floral voilà vous mettez des petites fleurs ou des petits feuillages je sais pas mais en tout cas j'en suis sûre que vos réalisations elles vont être top voilà on est vraiment sur ce thème espace un petit peu cosmos donc là j'ai mis les deux petits donc ici et là on a vraiment les deux petits die cut donc là vous voyez on a déjà terminé du coup ce sketch numéro 10 donc là on a vraiment deux versions différentes voilà donc sur un thème un petit peu voilà tout dans les verres un peu végétal et la cosmos infinity avec le loup j'aime beaucoup alors bien sûr c'est vrai que l'intérieur vous le décorez comme vous avez envie voilà je vous remonte juste moi l'intérieur ce que j'avais fait dans celle-ci voilà tout simplement voilà écoutez je suis super contente en tout cas d'avoir partagé ce nouveau sketch avec vous donc j'attends avec impatience toutes vos jolies réalisations donc n'hésitez pas donc à les partager donc sur mon groupe facebook donc tuto et partage by créa scrap marie et puis je vous dis à très vite l'囉i j'attends avec une plataine que fait on a long albeit vous faites donc voilà c'est MINISIE